Alléluia, Amen, bonjour tout le monde, bienvenue à la maison du Seigneur, c'est toujours une joie d'être dans sa maison, Amen, Dieu est bon parce que quand nous sommes dans sa maison nous recevons de lui, Dieu nous bénit, Dieu nous comble, Dieu nous donne et répond à nos questions, Amen, prions le Seigneur, Père Dieu tout puissant, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux Seigneur, merci pour ces moments, oui Seigneur ta parole est la vérité Seigneur, car Seigneur tu lis au fin fond de nos cœurs, tu connais nos pensées Seigneur de la gloire, Alléluia, nos vies sont entre tes mains Seigneur, tu connais Seigneur chaque situation, tu connais chaque cœur Seigneur de la gloire, oui Seigneur quand nous tombons, c'est toi qui nous tend la main pour nous relever Seigneur Dieu de la gloire, c'est toi qui nous apporte la paix, la joie Seigneur Dieu de la gloire, c'est toi qui inondes nos cœurs de ton amour, de ta grâce parce que tu nous aimes ton Seigneur, ton amour Seigneur ne peut être mesuré Seigneur, ne peut être comparé à rien Seigneur sur cette terre Seigneur, ton amour est immense, ton amour est infini Seigneur, parle-nous à travers ta parole Seigneur, oui Seigneur je veux Seigneur de la gloire, être cet instrument Seigneur entre tes mains que tu vas utiliser avec puissance Seigneur de la gloire, merci pour, Alléluia, cette parole Seigneur de la gloire qui est une épée Seigneur, louons et gloire à toi, au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 15, Luc chapitre 15, Luc chapitre 15 à partir du verset 11, certainement vous connaissez l'histoire du fils perdu, Amen, mais Dieu veut nous enseigner quelque chose ce matin, et ce matin je vais vous parler du bilan, le bilan c'est quelque chose d'important pour chacun de nous, dans nos vies, dans nos vies de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire un bilan, examiner notre vie, où nous en sommes avec le Seigneur, c'est important, bien aimé, donc Luc chapitre 15 à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu, il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait, étant rentré en lui-même il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, je me relèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, et se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa, le fils lui dit, mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commençaient à se réjouir, or le fils est né, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était, ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour, et ton père a tué un veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, il se mit en colère et ne voulut pas rentrer, son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chauvreau pour que je me réjouisse avec mes amis, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à moi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé, Amen. Voilà l'histoire d'un père et de ses deux enfants, Jésus parlait souvent en parabole pour expliquer les mystères du royaume de Dieu, ce père était un homme riche, il avait deux enfants, et un de ses enfants demande au père de lui donner une part de ses biens, de lui donner sa part de richesse, et le père lui a donné. Il est allé dans un pays lointain pour faire la fête, vous savez quand tu reçois l'argent illégalement, tu n'as pas reçu cet argent avec la sueur de ton franc, tu ne mesures pas la valeur, l'importance de cet argent. Surtout même les enfants, quand ils demandent aux parents, ils ne mesurent pas la difficulté par laquelle les parents sont passés, ont traversé pour obtenir cet argent. Et moi je crois que c'était le cas de cet enfant. Il a pris cet argent, il est allé faire la fête, les femmes, et loin de son père. Mais à un moment donné, comme il ne se rendait pas compte qu'il pouvait utiliser tout l'argent et se retrouver sans rien, il n'a pas pensé à cela, mais il s'est retrouvé en difficulté. Et cet enfant s'est dit, mais là je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien à manger. Et il commençait à réfléchir, il faut que je cherche du travail. Dans un pays étranger où je ne connais personne, il est allé chercher du travail. Mais le seul travail qui s'est présenté à lui, c'est un travail pour garder les pourceaux. Et il avait tellement faim qu'il voulait même manger ce qu'on donnait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça prouve que cet enfant est parti d'un fils à papa, un fils gâté à un misérable. Amen. Imaginez la situation dans laquelle cet enfant s'est retrouvé, en train de manger avec les pourceaux. C'est terrible, bien-aimé. Mais, gloire à Dieu, cet enfant a réfléchi. Et à un moment donné, il s'est dit, il commença à examiner sa vie. Au verset 17, on dit, étant rentré en lui-même. Donc il a fait un examen de conscience pour dire, mais qu'est-ce que je fais ici ? Je me suis mis dans la galère. Je me suis mis dans une situation compliquée. Il s'est mis à penser, mon père a beaucoup d'argent. Mon père a des serviteurs qui mangent à leur faim. Mais moi qui suis son fils, je galère ici. Il dit, non, je repartirai vers mon père. Je vais me lever, j'irai vers mon père et je lui demanderai pardon. Il a pris la décision, bien-aimé. Il a fait ce pas. Amen. Il a fait un bilan étant rentré en lui-même. Vous savez, cet enfant fallait qu'il descende plus bas pour comprendre qu'il avait fait une erreur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui prennent des décisions à l'encontre de leurs parents. Les parents, quand ils disent non aux enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les enfants, mais ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Jésus disait, mais vous qui êtes de ce monde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fortes raisons, moi, votre père qui suis dans les cieux. Amen. Et cet enfant, ce père a été sage de donner l'argent à cet enfant, de donner sa part à cet enfant, afin que cet enfant expérimente lui-même les difficultés de la vie, ce qu'il peut rencontrer dans la vie. Et c'est ce que cet enfant a fait. Mais il a mal géré cet argent. Il fallait que cet enfant se retrouve dans cette situation pour faire un bilan de sa vie, pour faire un bilan de ses décisions. Vous savez, Dieu des fois permet certaines choses dans notre vie, que nous puissions descendre plus bas, pour pouvoir nous rendre compte que nous nous sommes trempés de chemin, de route. Amen. C'est quand tu souffres que tu commences à réfléchir. Quand tu es au fond du puits, quand les problèmes te dépassent, quand la santé ne va plus. Mais quand tout va bien, tu ne penses pas à Dieu, tu ne réfléchis pas. Il y a des gens qui vivent à 100 à l'heure, ils ne réfléchissent même pas des conséquences du lendemain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est cela, bien-aimé. Tous les jours, notre vie doit être une vie de bilan. Nous devons faire un bilan, s'assoir pour dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est cet enfant qui a fait cela, bien-aimé. Beaucoup de gens n'arrivent jamais à faire ce bilan-là. Et il y en a qui attendent des fois les fêtes de nouvel an ou bien janvier pour faire un bilan dans leur vie. Pour dire, qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais on ne doit pas seulement attendre la fin de l'année pour faire un bilan, bien-aimé. On peut faire un bilan journalier. Parce que tu peux descendre très bas. Cet enfant a eu de la chance parce qu'il est reparti vers son père. Mais il y en a c'est des pensées de suicide. C'est des pensées de meurtre. Le diable, il attend toujours. La vie dit qu'il rôde. Donc il observe. Il attend que tu sois au fond pour venir te tenter, pour te mettre des mauvaises pensées dans ta tête. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des richesses aujourd'hui. Ils ont des biens aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps de faire un bilan. Combien d'hommes riches que nous voyons à la télé, des célébrités, aujourd'hui ils avaient l'argent. Mais demain ils se retrouvent SDF. Ils se retrouvent sans rien. Parce qu'ils ne faisaient pas le bilan. C'est quelqu'un d'autre qui gérait leur argent, qui gérait leur bien. Mais ils ne pensaient pas qu'un jour ils pouvaient se retrouver SDF. Ils pouvaient être atteints de la maladie ou ils pouvaient mourir. Il n'a pas le temps de faire le bilan. Parce qu'il est pris par ses richesses, par ses occupations, par son travail. Non, bien-aimé. Nous devons réfléchir. À chaque fois que tu avances dans ta vie chrétienne, fais un bilan. Où j'en suis avec le Seigneur ? Est-ce que les projets, les décisions que je prends sont conformes à la parole de Dieu ? La vie dit que Dieu, Dieu au fait n'a pas créé l'homme avec une foi mécanique pour dire je vais à gauche. Dieu veut que tu ailles à gauche, tu vas à gauche. Il veut que tu ailles à droite, tu vas à droite. Non. Dieu nous a créé. Il nous a laissé le libre arbitre. Tu es libre, tu es maître de tes décisions. Mais c'est à toi aussi quand tu fais des mauvais choix de subir leurs conséquences. Amen. Dieu il est là pour nous aider, pour nous accompagner. Mais c'est à nous de prendre la bonne décision. Et surtout associer Dieu à nos décisions. Moi je crois que cet enfant a dû imposer à son père. Voilà, donne-moi la part de mes biens. Je crois qu'il n'a pas demandé l'avis de son père. Ça c'est nous bien-aimés. Donc Dieu des fois il permet cela. Quand tu tombes plus bas, que tu reviennes à la raison. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça, ils n'ont plus la raison. Ils ne réfléchissent plus. C'est leur argent qui les guide. Leur bien qui les guide. Alléluia. Donc cet enfant quand il était dans le trou, il commença à faire le bilan. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Vous voyez ces décisions à partir du verset 18. Il dit. Je me lèverai. Alléluia. Je me lèverai. Ça veut dire qu'il était dans une position inconfortable. Il faut des fois se lever bien-aimé. Est-ce que la position où tu es assis, c'est une position confortable selon la parole de Dieu? Est-ce que ça construit ta vie? Est-ce que ça t'emmène vers les bénédictions de Dieu? Si cette position n'est pas confortable, il faut que tu te lèves bien-aimé, comme cet enfant a pris la décision. Lève-toi et quitte cette position. Ne reste pas dans ton confort. Quitte ce confort si ce confort t'es loin de Dieu. Si ce confort te pousse à mener une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit je me lèverai. Et il s'est levé. Il dit aussi j'irai vers mon père. Alléluia. Donc quand tu te lèves, tu prends la décision de te lever, il faut marcher. Il faut faire le pas. Amen. Marcher, faire le pas. Il y a des gens, vous savez, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait, soit ils ont blessé quelqu'un, ils ont pris une mauvaise décision, ils n'ont pas le courage de faire marche arrière ou d'aller vers la personne pour s'excuser. Ça, ça demande du courage bien-aimé. Amen. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Demander pardon à la personne qu'on a blessée. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Amen. Mets-toi à la place de l'autre. Est-ce que tu veux qu'on te fasse cette chose-là? Alors ne le fais pas à l'autre bien-aimé. Il dit j'irai. Il faut avoir le courage bien-aimé de revenir en arrière. Alléluia. Il dit j'irai vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a reconnu son erreur. À un moment donné dans la vie, il faut savoir reconnaître ses torts. Qu'on s'est trompé. Qu'on a blessé quelqu'un. Qu'on s'est mal comporté. Qu'on a pris de mauvaises décisions. Reconnaître ses péchés. C'est ça aussi la démarche de la confession. Quand on vient vers Dieu, ce n'est pas seulement père pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Non. Tu reconnais d'abord tes péchés. Tu demandes pardon et tu prends l'engagement de ne plus recommencer. C'est ça la démarche de la confession. Donc cet enfant a bien réfléchi. Quand je vois ce schéma-là, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Alléluia. Il faut savoir reconnaître que tu t'es trompé, bien-aimé. Personne n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Ça peut arriver qu'on commette des erreurs. Mais il ne faut pas rester dans cette situation. Il ne faut pas rester dans ce confort. Pour moi, ce n'est même pas un confort. C'est inconfortable, bien-aimé. Amen. Parce que le diable, des fois, quand tu es dans cette situation, tu es aveuglé. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire ta vie. Mais il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Alléluia. Et nous voyons cet enfant, quand il est arrivé, son père l'a reçu avec amour. Ça, c'est l'amour de Dieu, vous savez. Quand une personne, nous, généralement, quand une personne tombe dans le puits, quand une personne a péché ou a blessé l'Église, vous a blessé, quand la personne revient vers nous, on a souvent du mal à pointer du doigt, à accuser la personne. Mais peu de chrétiens ouvrent les bras pour dire oui, je te pardonne. Oui, je t'aime de l'amour de Dieu. C'est ça la démarche que nous devons avoir. Il faut oublier, bien-aimé. Ne soyons pas des juges à la place de Dieu. Quand l'autre vient vers toi, fait la démarche et tout. Peut-être que la personne, tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Peut-être que la personne souffre énormément. Elle a besoin d'amour. Et toi qui as reçu cet amour de Dieu, donc communique l'amour à cette personne. Amen. N'accuse pas cette personne. Et son frère s'est irrité parce qu'il s'est dit, mais lui, il a reçu sa part. Il est allé faire la fête. Moi qui suis là fidèle à mon père, il ne m'a jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Son père lui dit, ce qui est à moi est à toi. Amen. Et vous savez, des fois, quand on est au fond du puits, dans une situation inconfortable, quand on descend plus bas, on peut se lever, mais on a du mal à faire le pas. On a du mal à marcher. Parce qu'on se dit, qu'est-ce sera le jugement des autres? On regarde trop les autres, ce que les autres vont penser de nous. Et c'est ça qui nous freine. Amen. Donc nous, l'Église, nous ne devons pas juger les autres. Nous devons pardonner, nous devons accompagner, assister les autres. Et ne regarde pas le regard des autres. Avance. Aie le courage, aie la détermination, la volonté d'y aller. Quand tu avances sur une route, tu t'es trompé. Fais marche arrière, bien aimé. C'est ta vie, c'est ta destinée. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Ta décision te revient, bien aimé. Aujourd'hui, les gens marchent trop par suivisme. Parce que l'autre a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Mais la situation de l'autre n'est pas ta situation. Chacun de nous vit les moments exceptionnels, uniques de sa vie. Dieu a permis que tu passes par là peut-être pour t'enseigner, pour te dire voilà, il ne fallait pas prendre ce chemin-là. Il y a une sœur hier qui m'a appelé. Elle était en pleurs. J'ai senti qu'elle était en pleurs. Parce que je lui avais dit, elle me dit, pasteur, voilà j'ai une telle proposition. J'ai dit, ma sœur ne le fait pas, n'y va pas. Mais derrière moi, elle a fait quand même, elle est allée. Et elle a vu que c'était une mauvaise décision. Et hier, elle est revenue vers moi en pleurs, croyant que j'allais l'accuser, croyant que je n'allais plus répondre au téléphone. Je lui dis, ma sœur, moi je suis un homme de Dieu. Dieu a mis l'amour dans mon cœur. Et moi cet amour, c'est pour te le donner. Moi je ne t'accuse pas. Moi au contraire, Dieu a permis que tu passes par là pour être enseigné, pour apprendre quelque chose. Et je l'ai encouragé. Elle a été réconfortée. Déjà qu'elle était mal, moi si j'appuie encore sur la blessure, mais je l'enfonce encore. Amen. Et nous devons ouvrir les bras, apporter l'amour, le réconfort, là où les gens en ont besoin. Alléluia. Donc il faut avoir le courage bien-aimé, le courage de faire marche arrière, le courage de prendre des bonnes décisions. Ne regarde pas le jugement des autres, ni leur réaction. Amen. Peu de gens franchissent le pas. Peu de gens ont le courage de se lever. C'est ta vie bien-aimée. Si tu perdures dans cette situation-là, plus tu te creuses encore le trou, tu creuses encore ta tombe. Il faut savoir quitter les choses à temps. Amen. Savoir quitter les choses, il faut avoir de la détermination. Alléluia. Le bilan, c'est faire le point dans sa vie afin de voir s'il y a des évolutions ou pas. Notre vie doit être en vie de bilan quotidien, comme j'ai dit. On ne doit pas attendre la fin de l'année. Qui sait quand la mort va frapper? Qui sait quand la bénédiction va arriver? Est-ce que la bénédiction arrive en janvier ou en décembre? Non. Donc tu dois faire un bilan. Et quand la bénédiction arrive, tu sois dans la condition de recevoir la bénédiction. Parce que Dieu envoie ses anges pour apporter la bénédiction à ses enfants. Mais quand tu es dans le fond, tu n'es pas dans la condition de recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que l'ange fait? Il traîne avec la bénédiction et le diable arrache la bénédiction. Et aujourd'hui, on se plaint que dans la maison de Dieu, les gens ne sont pas bénis et dans le monde, les gens sont bénis. Mais le diable vole ses bénédictions pour donner aux gens du monde, pour que nous puissions envier les gens du monde. Mais c'est à nous ces bénédictions. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont à nous. Pourquoi nous ne vivons pas ces choses bien-aimées? ayant du courage de se lever. Alléluia. Regarde ta vie. Depuis que tu es, ta vie passée, ta vie d'aujourd'hui, quels sont les changements? Quels sont les évolutions? Est-ce que tu as évolué positivement? Ou tu ne fais que reculer? Amen. S'il dit prie, ça veut dire qu'il t'a donné les capacités de prier. C'est à toi de prier, bien-aimé. Dieu nous a donné certaines capacités, mais c'est à nous de faire le pas. Et beaucoup de personnes, quand ils sont dans cette situation, ils n'ont pas la force. Alors que Dieu a déjà donné sa grâce, sa force pour que tu sortes de cette situation-là. Mais il y en a qui sont là, ils sont en train de subir la situation. Il ne faut pas subir la situation, bien-aimé. Quand tu subis la situation, c'est comme si tu rajoutais un poids sur toi. Et tu es là, tu ne vas plus bouger. C'est comme si tu as des crampes spirituelles et rien. Si tu veux te lever là, tu ne peux plus bouger. Parce que tu subis la situation. Alors que tu as cette force, tu as cette capacité-là de changer la situation. Alléluia. Ne subis pas la situation, bien-aimé. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, parle à cette montagne. Il faut parler à la situation. Cet enfant a parlé. Cet enfant a élaboré un plan pour repartir vers son père, là où il y avait la bénédiction en abondance. Il faut savoir parler, bien-aimé. Jésus vous a donné tout le pouvoir. Ne subis pas la situation. Ne sois pas inactif. Il faut bouger, bien-aimé. Il faut marcher. Il faut prendre des initiatives. Alléluia. Donc, nous pouvons aussi faire le bilan de notre vie spirituelle. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Lisons la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Amen. Là, il dit qu'il y en a qui sont encore charnels. Parce que pourquoi on parle de lait et de nourriture solide? Le lait, c'est la nourriture, c'est la parole de base, quand on parle du salut. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la nourriture solide, c'est-à-dire grandir. Quand tu reçois le lait, à un moment donné, le lait doit faire effet. Quand on donne le lait à un bébé, si le bébé ne grandit pas, là, il y a un problème. Même à l'hôpital, on dira qu'il y a un problème. Il faut que le bébé grandisse, croisse. Et nous aussi, spirituellement, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne grandissent pas, qui sont des nains spirituels. Dieu veut que nous puissions grandir, évoluer jusqu'à manger la nourriture solide. Et qu'est-ce qui fait que nous soyons des hommes charnels? Ce sont les jalousies, les disputes, les œuvres de la chère. Des choses qu'on ne devait plus voir à l'église, on les voit à l'église. La concurrence, la jalousie. On ne doit plus voir ça dans la maison de Dieu bien-aimé. En chacun de nous, nous devons abolir ces choses pour grandir. Donc, tu dois examiner ta vie spirituelle. Depuis que je connais le Seigneur, quelles sont les évolutions? Quelles sont les avancées? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur? Et qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Imagine ce que Dieu a déjà fait pour toi. Je crois que tu ne pourras pas les compter. Mais ce que toi, tu as déjà fait pour Dieu, je crois que tu vas les compter au bout des doigts. Dieu a besoin de toi bien-aimé. Dieu a besoin de toi dans sa maison, dans le champ. La vie dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin de chacun de nous dans sa maison. Alléluia. Donc, examine ta vie spirituelle. Est-ce que tu évolues dans ta vie spirituelle? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils montent, ils montent dans leur vie spirituelle, après ils décroissent encore. Ils montent, ils montent, ils décroissent encore. Non, Dieu ne veut pas ça. Et il y en a qui sont, ils montent, après ils sont constants. Ils montent encore la constance. Oui, c'est bien de monter, mais il ne faut pas être tout le temps constant. L'évolution, Dieu a donné la faveur, Dieu a donné la grâce, Dieu a donné la puissance pour pouvoir grandir. C'est à nous de faire cela bien-aimé. Alléluia. Donc, fais le bilan dans ta vie spirituelle et regarde où tu en es avec le Seigneur. Peut-être que dans tes débuts, Dieu te révélait les choses. En toi se manifestaient les dents spirituelles, même maintenant, tu en es où? Est-ce que tu écoutes toujours la voix de Dieu? Tu as toujours des visions? Tu as toujours cette relation personnelle avec Dieu? Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous, entre toi et Dieu, pas entre toi et le pasteur. Le pasteur est là pour t'accompagner, pour t'aider, mais c'est entre toi et Dieu. Ça, c'est ta vie spirituelle. Amen. Nous pouvons aussi faire le bilan dans nos relations amicales. Alléluia. Matthieu 10, 34. Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34 à 38. Ça, c'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Elle est dure cette parole. « Je suis venu apporter, non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conserve... Oui, je m'arrête là. Voilà Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est bizarre quand même cette parole. Lui qui dit que « Je suis le prince de paix, je donne la paix. » Il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage ? Ça veut dire que la Bible dit que beaucoup seront une pierre d'achoppement pour le Seigneur. Ça veut dire que quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu reçois Jésus, tu acceptes de vivre cette vie chrétienne. Dans ta famille, il y aura des persécutions. Des gens vont te persécuter. Dans ta famille, dans tes relations amicales, les gens vont te persécuter. Maintenant, l'épée sert à quoi ? À créer la séparation. Ça veut dire que tu dois faire un choix ou rester avec ta famille et renoncer au Seigneur ou renoncer à ta famille et accepter le Seigneur. Ça, c'est un choix. Est-ce que ta famille peut te donner la vie éternelle ? Est-ce que ta famille peut t'apporter ce que Dieu peut te donner ? C'est là où il faut faire le choix. Parce que l'épée, quand ça divise, ça fait très mal. Il y a des séparations qui sont douloureuses, mais nécessaires pour la vie chrétienne, pour conserver ton salut. Il faut savoir dire non. Est-ce que ton mari, ta femme, ta fille, tes parents vont te donner la vie éternelle, vont te donner ce que Dieu peut te donner ? Non, bien-aimé. Il faut savoir prendre la décision. Sois du côté de Dieu. C'est la séparation dont Dieu parle. Moi, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais persécuté dans ma famille. J'avais plus d'argent de poche. Je partais à l'église à pied. Et quand j'arrivais, j'étais en sueur. Mais comme j'étais turbulent à la maison, mon comportement a changé. Moi qui cassais tout à la maison, la parole de Dieu a transformé ma vie. Et mes parents ont dit, mais tiens, on va l'encourager à aller dans cette église parce qu'il a changé. Ils ont vu le fruit. Amen. Et ils ont continué à m'encourager. Et voilà la séparation que j'ai faite. Ils m'ont dit, ne va plus dans cette église. Mais j'y suis allé quand même. J'ai désobéi à mes parents. Mais Dieu m'a récompensé. Il m'a réconcilié avec ma famille. Et il m'a béni. Il m'a enseigné sa parole. Il a transformé ma vie. Peut-être que si j'avais fait un mauvais choix, je ne serais plus de ce monde. Parce que les amis avec qui je traînais, beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup sont dans la drogue. Amen. Beaucoup sont infirmes aujourd'hui à cause de la délinquance, de la violence. Mais Dieu m'a sorti de là. Dieu avait déjà un plan pour moi. Quand tu étais dans le vent de ta maman, Dieu te connaissait. Dieu a déjà un plan pour toi. Et tu dois te placer sur le chemin de Dieu pour que Dieu accomplisse ces desseins dans ta vie. Amen. Dans les relations amicales, il faut savoir créer des séparations. Il faut savoir quitter des personnes qui nous incitent à s'éloigner de la parole de Dieu. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises influences, il faut savoir les quitter bien-aimés. Si aujourd'hui tu te dis mais cet ami-là, je l'aime trop. C'est mon ami d'enfance et tout. J'ai grandi avec. Ça me fera de la peine de la quitter. Mais Dieu te mettra à côté une autre personne meilleure que celle-là. Ou toi tu donnes ta vie à Jésus, tu verras que quelques mois après, cette personne aussi donne sa vie à Jésus. Vous êtes encore les meilleurs amis dans le Seigneur. Amen. La priorité c'est le Seigneur. Dans les relations professionnelles aussi, il faut savoir couper avec l'épée, faire un bilan. Qu'est-ce qui m'enfonce encore ? Qu'est-ce qui me pousse encore à aller, à rester dans le puits ? Fais un bilan bien-aimé. Dans ta famille, fais un bilan. Dans le couple aussi, nous devons faire un bilan dans le couple. Examiner les virus qui détruisent le couple, c'est important. Vous êtes dans un couple, tout n'est pas acquis. Le diable est contre le mariage. Il est pour les séparations. Donc, régulièrement en avançant dans votre vie de couple, vous devez faire attention. Examiner qu'est-ce qui tue notre couple ? Quels sont les virus ? Essayez de les déterminer et de les éradiquer. Alléluia ! Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui se rendent compte qu'on est maintenant au point de non-retour. On ne peut plus faire quoi que ce soit pour sauver notre mariage. Mais c'est parce que vous avez accumulé ces virus. Vous avez laissé ces virus vous bouffer petit à petit. Quand rien ne va, essayez de parler entre vous. Il n'y a pas que le mari ou la femme qui doit prendre la décision. Il n'y a pas que toi. Laisse l'autre aussi prendre la décision de temps en temps. Il faut savoir écouter. Prête l'oreille. C'est ça aussi s'asseoir. Laisse l'autre. Peut-être que Dieu, toi tu ne vois pas les choses, mais Dieu montrera mieux à l'autre et il verra là où ça ne va pas. Ce qu'on peut améliorer dans un couple. Amen ! Alléluia ! Dans les finances aussi, on peut faire un bilan dans les finances. Pourquoi Seigneur, à chaque fois, à chaque fin du mois, je suis dans le rouge ? Ou chaque levain, je suis dans le rouge ? Mais comment tu gères tes finances ? Dieu te donne les finances, mais il faut apprendre à gérer. Et Dieu peut t'aider à gérer aussi tes finances. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, il faut qu'ils dépensent. Il faut que ça sorte, ça sorte, ça sorte. Quand tu vas dans un supermarché, c'est pour prendre un paquet de pâques, de pâtes, et tu sors de là avec un caddie, alors que ce n'était pas prévu. Tu vas dans un magasin juste où tu vas chez un médecin, tu vois qu'il y a des soldes à côté, ce n'était pas prévu. Ah, je vais aller faire des soldes. Et tu sors avec deux sacs. Mais là, tu ne gères pas tes finances aussi. Il faut apprendre à contrôler ces choses. Nous sommes dans un monde de consommation. Les gens nous poussent à consommer. Avant, les soldes, c'était, je crois, début été et vers décembre. Mais là, c'est tout le temps. Des promotions. Amen. Et on dépense, on dépense, on dépense. Même la bouffe, on dépense. McDo, Quick, c'est la concurrence. Les tacos, c'est la concurrence. Il faut manger. Il y a un nouveau truc là-bas et tout. Voilà. Donc, il faut manger. Et tout ça, c'est la consommation. Mais après, tu te retrouves à la fin du mois, tu n'as plus de quoi payer tes factures. Voilà. Donc, tu fais un bilan. Voilà, ce mois-ci, j'étais dans le rouge. Qu'est-ce qui n'allait pas? Voilà. Là, ça, ce n'était pas utile. Ça, je n'aurais pas dû acheter. Le prochain mois, je vais faire attention. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Amen. Il y a des femmes qui n'ont même plus de place où mettre leurs chaussures. Elles ne font qu'acheter, acheter, acheter. Les chaussures des femmes coûtent moins cher, c'est vrai. Mais... Amen. Ça sert à quoi? Et il y en a qui n'en ont pas. Il faut savoir donner dans les associations. Amen. Donc, acheter ce qui est utile. Apprends à gérer tes finances. Le diable n'est pas là. Ça ne sert à rien de faire une prière d'autorité. Je brise, j'appelle à l'existence. Non, Dieu a donné les finances. Apprends à gérer. On accostre le diable dans tout. C'est nous-mêmes. Amen. Le problème, c'est toi. Dans tes projets aussi. Alléluia. Tu dois faire un bilan dans tes projets. On va lire un dernier passage dans Proverbe 16. Proverbe 16, 3. Proverbe 16, 3. Recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Quand tu recommandes, tu associes Dieu à tes projets, à tes décisions, ça va réussir. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Donc, Dieu souhaite que nous puissions prospérer. C'est le souhait de Dieu. Mais nous devons prendre une décision ferme après avoir fait un bilan. Comme cet enfant, il a fait un bilan, il a pris la décision, sa décision était ferme. Il s'est levé, il a marché, il est allé vers son père. Voilà bien-aimé. Nous avons souvent l'habitude de faire un bilan de santé physique. Amen. C'est important. Tu vas voir ton médecin, tu fais un bilan de santé pour savoir comment tu vas physiquement. Et spirituellement aussi, c'est la même chose. Dans nos projets, nous devons faire des bilans. C'est utile aussi, c'est nécessaire. Alléluia. Donc, voilà la parole que je tenais à vous partager ce matin. Que Dieu vraiment t'aide vraiment et t'éclaire à faire le bilan et te donne la force de pouvoir sortir de cette situation. Alléluia. Et nous nous devons accompagner les personnes qui sortent du puits, qui sortent des difficultés. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairés à travers, Seigneur, cette parabole au Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, qu'à compter d'aujourd'hui, que nous puissions voir autrement, Seigneur, ta parole. Que nous puissions, Seigneur, prendre, Seigneur, des engagements de faire des bilans quotidiens dans notre vie, Seigneur. Nous puissions t'associer, Seigneur, à notre vie de couple, à nos projets, à nos relations, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, tu nous as déjà tout donné. Mais nous voulons nous lever, Seigneur. Nous voulons avoir cette audace, cette détermination, ce courage de pouvoir se lever, Seigneur, comme cet enfant, Seigneur Dieu de gloire, qui a pris la décision de repartir vers son père. Merci pour ta parole qui va semer, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose dans notre cœur et qui va produire du fruit, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.